De toute façon, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, quand des coups de gens qui à peu viennent, c'est quand t'es dans le TV. Ah bah oui. C'est ça le truc, hein. Et voilà, c'est la rançon de la loi. C'est un très bon enfant. C'est terrible. C'est terrible. Une chanson bâclée, en plus. Une chanson écrite parce qu'il manquait une chanson sur l'album. Deux heures pour l'écrire. Deux heures pour l'écrire, 30 ans de bagne. Non mais c'est... Ah ouais, c'est terrible. Le mal que m'a fait le succès discographique, c'est effrayant. J'ai passé 30 ans de ma vie entre parenthèses. J'aurais pu faire autre chose. Non pas 30 ans, disons, il y a 25 ans de ma vie que j'ai passé entre parenthèses. Parce qu'au bout d'un certain moment... Mais t'aurais fait quoi autrement ? Ah bah j'aurais peint, j'aurais fait du cinéma, j'aurais fait d'autres choses, j'aurais vécu autrement. C'est ça qu'apparence. Moi je commençais l'année, on me filait un million de francs pour faire des disques. Quelle que soit la chose que je fasse, on me filait un million de francs. Tu vois, tu sais, à un moment tu viens paresseux. Oui. Tu prends ton million de francs, puis tu dis, bon j'ai envie de quoi ? Tiens, aujourd'hui j'ai envie de cheveux rouges. Je vais faire un disque qui va avec. Ça devient ça, tu vois, c'est un piège. Aujourd'hui on te dit, vous faites un disque, vous avez des sponsors qui puissent en un million de francs. Ah oui, c'est un peu changé. Mais il y a une époque, c'était monstrueux. Il y a Lévy, il m'a dit, où voulez-vous vivre quand vous êtes à Paris ? Je vivais en Espagne. Où voulez-vous vivre ? J'ai dit, bon, je leur joue ça, qu'il m'allait bon d'accord. C'est une limousine qui m'attendait à l'aéroport. Je le mettais pour 6 ou 8 000 balles tous les jours dans la vue de CBS. C'était CBS à l'époque. En invitant le premier clochard qui traînait, il allait manger au Prince. Midi et soir, il y avait 5-6 personnes qui pouvaient à ma table. Au Prince, le restaurant du Georges V. Ah, il m'aimait bien. Ah, ben ça, oui. Et tout ça, c'était ça, arrivé sur la note d'Alain Lévy qui disait merci, oui d'accord, il vend des disques, d'accord. C'était fou, là. Ah, c'était... Mais je regrette pas, je regrette pas cette partie-là. Cette partie-là, c'était... J'avais toujours rêvé de vivre le mythe rock à fond et je l'ai vécu. Je fais partie des quelques en France qui ont eu le pari village de vivre ça, quoi. Ah, oui. Et de le vivre avec un certain recul, sans le prendre pour un chanteur. Je me suis jamais pris pour un chanteur. Tu représentes des bruits dans la tête des gens qui t'ont écouté, qui font une autre. C'est quand même... C'est quelque chose d'important, évidemment. Non, et puis c'est quelque chose de vrai, surtout. Ça, c'est quelque chose de vrai. Non, mais ça, ce que je disais, ce que machin, c'était des trucs que j'éprouvais, c'est des trucs que tu vois, c'était honnête, quoi. Oui, oui. Tout le reste, tout le marketing, toutes les choses faites autour pour que ça vende, ça, c'était la salade. C'était la salade. C'était pareil pour les piquins, pour les fous. Oui, oui, non, mais c'est insupportable, c'est sûr. Il n'y a que 9 fois avant de décider, c'est pareil. Non, c'est... C'est ce que me dit Virginie. Bon, pour que tu fasses un disque, il faut qu'on trouve un concept. Je lui ai dit, je sais que tu as raison, mais c'est justement ce qui m'empêche d'en faire un. Tu en as bien, le concept. John Doe. Ah oui, John Doe, oui. John Doe, oui. Mais ce n'est pas un concept qui peut intéresser les médias. Le concept, pour moi, c'est... Non, mais pour moi, le concept, je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept, c'est l'homme d'affaires à succès qui continue à faire du rote. Ça, c'est fait pour que les... Tu vois, c'est pas fait pour, mais c'est le genre de truc qui ferait que les médias seraient motivés. Ah, c'est sûr. L'affaire Mireille Dumas. Oui, alors, Jean-Patrick Abdevienne. Eh bien, oui. Votre vie sentimentale, en tant qu'homme d'affaires, est-elle supérieure à votre vie sentimentale en tant que chanteur ? C'est vachement intéressant, toi. Quand tu fais ce genre de truc, tu penses juste au tiroir-orchestre qui fait... Mais c'est vraiment de... Ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est devenu que ça, quoi. Quand j'ai commencé, tu avais des échappés, tu avais des trucs comme ça. Moi, j'avais aucune vision de ça. C'était la musique à monter. Oui, moi, j'avais... Même la musique était presque sur mon terre. C'est ce que j'avais à vivre, ce que j'avais à véhiculer, quoi. C'était cette espèce de... Dans mon cas, de nostalgie, d'un truc qui était déjà passé, quoi. Moi, c'était un truc de nostalgie des années 60, tu sais pas, c'est-à-dire. Pour moi, c'était ça. Parce que c'est un premier, non ? Tu peux amener la poxy, tu es arrivé au bon moment. Oui, mais je suis arrivé au bon moment. Moi, j'avais l'impression d'être un ancêtre. C'est vrai ? Ah oui, dans ce que je faisais, j'avais l'impression de faire une musique datée. Terriblement datée. Mais je ne m'intéressais pas du tout à la musique française par rapport à la musique anglo-saxonne. C'était daté, ce que je faisais. Bah écoute, le premier, il est vraiment pendant le bon moment. Oui, oui. C'est tout ce qui est de même jusqu'à la pochette, en franchement. La pochette, la pochette m'a donné des insomnies à Mondino. Ce qu'il m'avait dit, il faut prendre Mondino, c'est le photographe qui monte à l'époque, il n'était pas le Mondino d'aujourd'hui. À 25 000 balles, peut-être plus, mais la pochette, il était le Mondino qui débutait, qui était plein d'espoir, etc. Et donc, il m'a dit, il faut faire une pochette avec Mondino. Il a fait une photo, je l'ai mise en quatrième. Non, il était furieux. Jean-Michel Cuarez, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait des expositions, des affiches de Jean-Michel Cuarez, récemment, qui a fait la pochette que les trois quarts des gens trouvent horribles, que moi je continue à trouver très bien. Elle chante comme l'aliment pour les couleurs que donnent les sons. On n'est pas tous, on va regarder les films, mais c'est vrai. En tout cas, elle était différente de tout ce qu'on voyait à l'époque. Après, j'ai fait des pochettes assez laides. Surtout mauvaise fréquentation. J'avais comme idée, je voulais que tout le monde ait l'air de sosie. Moi compris. Mon idée, c'est sosie du pape, sosie de l'Élida et sosie de Jean-Badré Capdeuil. Il y en a deux qui sont plus bons. Donc j'ai gagné, je suis gagnant. Qu'est-ce qui était assez laid aussi ? Quand j'avais vraiment découvert étant gosse, j'étais ado, c'était l'arrière où il y avait le sémorail. Ah oui, oui. Il était un gosse pour plus. Je l'ai dans ma chambre en Espagne, avec les cendres de mes parents. C'est 33, le live, il est où le titre là qui est beau ? Il est où quand il s'entendait ? Ah, tu croyais que c'était la première ? Non, non, c'est pas ça. C'est que je découvrais, c'est à l'époque où vraiment je redécouvrais, parce que mon copain m'avait donné là-dedans. Donc je m'ai plongé. Il me dit, ouais, tiens, regarde, il y a ça en vinyle, dans son sémunile. Et le live, comme tout live, on s'attend à ça. Ah oui, dans le live. Il est caché où ? Ah, le live. Ça, ils étaient furieux quand j'avais décidé de ne pas mettre dans le deuxième air dans le live. Ah. J'aimais bien les emmerdés. Mais sur les Olympiades, il y a une version qui est excellente, on est un peu accéléré, là. Je sais plus sur lequel t'as vu le deuxième air ici. Il y a une version un peu plus rapide. C'est quelqu'un qui m'avait fait ça. T'as deux Olympiades, et sur un, t'as la version, elle est beaucoup plus rapide. C'est vrai qu'il y a une meilleure. Un peu punk. Ouais, peut-être, ouais. J'adorais ça, punk. J'avais des complexes, j'ai envie de ça. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que je faisais de la musiquette. J'avais envie d'être punk. Il y a été un peu, ouais. Ouais, enfin, j'allais dire, peut-être. Il y avait des sons, et puis après, on arrachait bien. En fait, les sons étaient plus rapides, c'était sur des cassettes que t'avais écouté. Non, mais la version était sur Stade, on était un peu spiné. C'était un peu punk, parce que c'était moi, il y avait une sonne forme, un tapé à son enfreur. Et moi, comme tout, avec ma vie s'emparinée, c'est quoi, je ne connais pas. Et là, je dis, grand seigneur, tiens, écoute. Non, la musique, c'est bien, parce que c'était un véhicule, quoi, moi, ce n'était pas du tout, ce n'était pas de but, c'était quoi la musique ? C'était essayer de, j'avais un côté prêcheur, un petit peu, je voulais, j'avais vécu toujours en marge de la société française. J'avais vécu un petit peu où il fallait, quand il fallait, et j'avais envie de transmettre ça. Donc la musique, c'était un moyen pour toujours gratouiller des guitares. Je m'étais toujours pris pour Elvis Presley, puis Mick Lager. Je ne suis pas les meilleurs guitaristes. Et donc, voilà, c'était le moyen le plus évident de le faire, mais c'était ça.